Comment sortons-nous du grand débat des Gilets jaunes ? Eh bien, on va poser la question à Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine du Parti communiste. On va aussi parler des Européennes, évidemment. C'est avec elle que nous sommes ce matin dans les studios du Figaro. Elsa Faucillon, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios du Figaro. Alors d'abord, il y a eu un événement tragique hier, enfin qui ne s'est pas soldé par la mort des gardiens de prison, mais un détenu radicalisé qui a attaqué des gardiens, avec sa compagne d'ailleurs, laquelle est morte, parce qu'il y a eu l'intervention du RAID. L'appareil pénitentiaire est défaillant pour prendre en charge les détenus de cette sorte ? Tout mettre sur la partie pénitentiaire serait s'ensolder quelque part à bon compte sur le rôle, y compris des pouvoirs publics, du politique, pour avoir visité quelques prisons, et notamment les quartiers d'isolement où se trouvent normalement les détenus radicalisés. Il y a une question qui reste, à mon avis, et qui doit être présente dans le pays, c'est que fait-on de ces détenus radicalisés ? Comment traite-t-on cette question ? Et c'est une question sur laquelle d'autres pays européens se penchent de bonne manière, avec des universitaires, avec des politiques, avec des citoyens, avec y compris des religieux, et se posent cette question ? Je trouve que nous ne la posons pas bien, nous ne la posons que sous l'angle du sécuritaire, qui a évidemment une part importante, mais une fois qu'ils sont là, on en fait quoi après ? Et ça, c'est une question qui reste devant nous, je crois. D'accord. Alors, je parlais du grand débat, le grand débat national. Vous y participez d'ailleurs, vous ? Personnellement, j'entends. Alors, d'abord, j'ai fait dans ma circonscription, dans les Hauts-de-Seine, Genevilliers-Colombes-Villeneuve, c'est ma circonscription. Moi, je fais ce qu'on appelle des permanences de terrain, c'est-à-dire que je vais à la rencontre des citoyens, pour leur demander qu'elles font leurs revendications, leurs doléances, ce qu'ils ressentent. Donc ça, je le fais au quotidien, je l'ai renforcé dans la dernière période. À Genevilliers, il y a également eu un débat. Vous y êtes allée ? J'y suis allée, j'étais présente avec le maire de ma ville. À chaque fois, il y a du monde dans ces débats. Il y a une aspiration à débattre. Écoutez, ce qu'on peut pressentir, ce qu'il y avait déjà sur les ronds-points. Ce qui est vrai, c'est que, d'abord, notons-le, la banlieue, ou en tout cas, les grandes villes et leurs banlieues, leurs périphéries, ont assez peu participé aux mobilisations des ronds-points. Vous l'avez vu, ça ? Ah oui, très nettement. Il y a comme l'idée qu'ils ne seraient pas entendus. Qui participe alors chez vous ? Alors, non, mais ils ont participé au débat. Pas au rond-point, mais au débat, il y avait beaucoup de monde. Très clairement, l'idée de la justice sociale, de la justice fiscale, c'est ce qui domine très, très clairement dans les revendications, avec des demandes d'aides, d'augmentation des salaires, du SMIC, des aides sociales. Tout ça est extrêmement présent. Je doute que vous êtes favorable à ce débat, alors. Je suis favorable à l'idée qu'on prenne en compte de manière extrêmement précise la parole citoyenne, mais qu'on lui offre les garanties jusqu'au bout de son expression. – Comment, oui ? – Et comment on en sort, alors ? – Et c'est ce qui n'est pas présent aujourd'hui, toujours pas présent dans le grand débat national. Moi, j'ai une image quand même en tête, assez récente, à Bordeaux, où le président de la République se rend à Bordeaux. Toute la ville est quasiment bouclée, des CRS un peu partout. Il va rencontrer des maires, il organise une sorte de surprise pour aller voir des femmes. Tout ça semble extrêmement convenu. Puis de l'autre, des rues interdites aux manifestants. Un député qui se fait matraquer et un ministre qui finit par traiter ce député de menteur. On en est là aujourd'hui du grand débat. – Vous n'êtes pas consciente sur la sortie ? – Évidemment que non. Et puis je vois les derniers rebondissements. Bon, à la fois, redisons-le, on a plutôt le sentiment d'une campagne du président Macron, d'une grande campagne plutôt que d'un grand débat. On a entre deux des ballons d'essai lancés, notamment avec l'histoire de la contrepartie aux aides sociales, sans jamais parler des contreparties, par exemple au CICE, ça ne se n'est jamais évoqué. Et puis, il y a encore quelques jours, le Premier ministre vient expliquer à quel point il se réfère encore au grand père du néolibéralisme, Friedrich von Hayek, en expliquant que c'est la concurrence et c'est le marché qui seront finalement la solution aux maux de la société et jamais une réponse finalement aux revendications de justice sociale. – Alors, vous parlez d'une réponse aux revendications de justice sociale. Il doit y avoir une réponse politique quand même. Ça se passe par quoi ? Ça passe par une dissolution de l'Assemblée nationale ? Ça passe par un grand référendum qui n'aura pas lieu, donc on le sait maintenant. – On sait qu'il n'aura pas lieu. – Le jour de, de toute manière, le jour des Européennes. Comment ça se passe ? – Bon, déjà, il faut repartir quand même du début. – Il faut un virage social. – Il faut repartir du début. D'abord, il faut saluer à quel point il est important dans notre pays qu'enfin, aux chiffres, aux courbes, ce soit opposé des visages, des humains qui viennent dire la dureté de leurs conditions de vie. Et que ça, ça a été traité, même dans les médias, dans un premier temps en tout cas, et qu'on ait pris conscience et que les citoyens, dans leur grande majorité, je crois, aient pu exprimer ce qu'était leurs conditions de vie et voir à quel point les classes populaires, mais y compris les classes moyennes, souffrent de ces conditions de vie. Donc, c'est ça à mettre au positif, je crois, de la mobilisation des Gilets jaunes. La réponse a été à la fois tardive du gouvernement, qui a laissé trop de temps dans les premières réponses, du mépris également. Je reparle, par exemple, simplement de quelques phrases d'Emmanuel Macron, mais aussi de cette idée de contrepartie au versement des aides sociales. Donc, au fait d'avoir été tardif, s'ajoute le mépris et ensuite, aujourd'hui, des tabous instaurés dans le grand débat. Donc, moi, je crois qu'il fallait commencer par une réponse qui semblait évidente, c'était la suppression de l'ISF, qui n'est pas qu'un symbole, mais elle est aussi l'expression d'un cap pris par le gouvernement. – Pour un virus social, en fait, c'est ça que vous demandez ? – La question, c'est que, évidemment, je vous le dis, j'ai beaucoup de mal à y croire. Ce qu'il faut, évidemment, et on fait des propositions, c'est de la justice sociale, de la justice fiscale. – Vous en faites des propositions du Parti communiste ? – Oui, d'ailleurs, demain, il y a la journée d'initiative parlementaire du groupe des députés communistes. Nous faisons une proposition sur la progressivité de l'impôt. – Donc, il faut revoir ? – Il faut revoir la progressivité de l'impôt. – Complètement la progressivité. Qu'est-ce que vous avez ajouté des tranches ? – On ajoute des tranches, évidemment, parce qu'aujourd'hui, il y a à la fois la question de l'ISF, mais il y a la question, aujourd'hui, le fait, on a un impôt qui, et les citoyens le voient extrêmement bien, qui n'est pas juste. Aujourd'hui, tout le monde paye la TVA, qui représente des sommes colossales par rapport à l'impôt sur le revenu. – Vous êtes que quand tout le monde paye la pause au revenu ? – Mais la question, je vois bien le piège de la question. Moi, je suis pour que les gens, ils aient la capacité, aujourd'hui, de tous contribuer. Donc, c'est pour ça qu'on propose également l'augmentation du SMIC, avec également une progressivité dans cette augmentation, et une renégociation générale des salaires. – Vous avez lu hier une plateforme qui a été proposée de propositions, 66 propositions, je crois, par M. Hulot et par M. Berger, donc ancien ministre, et puis patron de la CFDT. Est-ce que vous avez trouvé votre compte là-dedans ? – J'ai trouvé. Bon, déjà, il faut dire qu'il y a aussi des associations qui signent, et il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, je le dis tout de suite. – Est-ce que c'est une bonne base ? – Alors, d'abord, je trouve intéressant que quelque part, des syndicats, des associations et le monde politique puissent trouver à faire des propositions ensemble, quelque part, qu'on casse les barrières. Ça, je crois que c'est une donne qui me semble assez essentielle dans la construction politique et dans l'idée de faire de la politique aujourd'hui. Ensuite, pris comme ça, il y a des propositions qui me semblent intéressantes, mais qui, par manque de détails, me semblent peut-être un peu timorées. – C'est trop social-démocrate pour vous ? – En tout cas, c'est très clairement social-démocrate. Je ne sais pas si ça l'est trop, mais c'est très clairement social-démocrate. Et quelque part, à l'inverse de ce qu'avait dit Nicolas Hulot en sortant du gouvernement, on reste dans les petits pas. – D'accord, c'est les petits pas. Alors, je parlais tout à l'heure des élections européennes qui auront lieu le 26 mai, donc, vous allez partir au combat, entre guillemets, avec Yann Brossin qui sera la tête de liste. Vous allez y aller seule, alors, finalement ? – Écoutez, je vais le dire comme ça, je ne me résous pas encore à cette situation d'éparpillement. – Ah, ce n'est pas définitif encore ? – Moi, je ne m'y résous pas, personnellement. – Vous auriez voulu quoi ? – J'aurais souhaité que la gauche de transformation sociale… – C'est quoi la gauche de transformation sociale ? – C'est celle, par exemple, qui peut s'unir sur l'idée qu'il faut une autre Europe, qu'il faut sortir de la logique des traités. Je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement avant de répondre très précisément à cette question. Je crois qu'il y a une unité qui peut se faire sur cette question d'une autre Europe qui sort de la logique des traités européens aujourd'hui en place, qui propose une Europe de la coopération, une Europe du mieux-disant social, une Europe de la transition écologique, une Europe qui s'attache à lutter véritablement contre l'évasion fiscale, à une Europe qui sait être fraternelle et hospitalière, voilà. – Et qui sache se protéger aussi contre la concurrence chinoise, américaine ? – Mais une Europe qui, par le fait que, par son développement économique, mais par un développement économique de l'économie réelle, de la défense des services publics, qui est une Europe des peuples et de la coopération, soit en capacité, pas simplement de se défendre, mais plutôt que d'être dans cette sorte de mondialisation effrénée, se met à l'image de la revendication aujourd'hui des peuples de justice. – Vous faites ça avec qui alors ? – Et ce que je crois, c'est que le rassemblement est nécessaire, des forces politiques qui existent aujourd'hui et qui contestent ces traités, mais qui ont aussi des propositions en positif. Je pense que ce n'est pas suffisant. Donc on est dans une période extrêmement compliquée, il y en a qui disent même qu'on pourrait être dans la dépression, la gauche, disons-le, nous n'avons jamais été aussi faibles. – Ce qui est un peu vrai, oui. – C'est vrai, c'est une réalité, nous avons été extrêmement faibles aux législatives de 2017, alors même que Jean-Luc Mélenchon fait un score assez incroyable pour cette gauche-là en 2017. – Alors est-ce qu'il faut travailler avec Mélenchon pour les Européens ? – Et que ce score nous sauve du contre-exemple italien, par exemple. – Bien sûr. – Et ça, ce n'est pas rien, je le crois. – Vous êtes favorable à faire cause commune avec Mélenchon ou pas ? – Moi, je suis favorable aujourd'hui à ce que les forces, que ce soit la FI, que ce soit, je dis une part de LV, parce que quand on voit les déclarations récentes d'Europe Écologie-Les Verts, mais aussi trouvons ces formes qui permettent que des syndicats ou des syndicalistes, des associatifs, des mouvements citoyens aujourd'hui soient en capacité de travailler à un projet européen qui à la fois fasse évidemment sens, mais qui donne de la confiance sur un projet européen d'une autre Europe. – Vous tendez la main à Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise alors ? – Écoutez, très honnêtement, j'ai aujourd'hui malheureusement du mal à croire que cela puisse se produire pour ces élections européennes. – Et tout le monde est d'accord avec vous au l'intérieur du Parti communiste ? – Non, je ne crois pas, ça a été un débat, je ne vais pas m'en cacher, notamment lors des élections du Congrès. – M. Chassaigne n'est pas trop sur ce… – Écoutez, vous l'interrogerez, vous l'inviterez pour l'interroger. – Non, mais vous savez très bien, M. Chassaigne n'est pas tellement sur cette philosophie-là. – En tout cas, il a été affirmé que nous aurions une liste, conduite par Yann Brossard, je crois que c'est une belle liste, disons-le, vraiment, je le pense, c'est une jolie liste. Aujourd'hui, ma crainte, c'est qu'elle reste à 2 ou 3% et qu'il n'y ait pas de député européen. – Que ce soit une combinateur de témoignage. – Et donc, alors pas simplement de témoignage, je pense que dans le débat public, il y a des choses extrêmement importantes à apporter aujourd'hui, notamment quand on voit la tribune du président de la République sur l'Europe, qui installe un duel préfabriqué entre En Marche et l'extrême droite. – Somme toute, c'est quand même ce qu'on voit, ce à quoi on assiste. – Oui, mais il le renforce, il l'affirme et il s'en saisit pour mieux s'en sortir. Moi, je crois que expliquer que le libéralisme serait un rempart à l'extrême droite est une contre-vérité politique, mais c'est extrêmement dangereux. Parce que si jusque-là, en France, ça a permis aux libéraux de s'en sortir, regardons à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle mondiale, à quel point, au final, à un moment, c'est l'extrême droite qui s'en sort. Et ce n'est pas un détail que Victor Orban ait salué cette tribune. – Alors, avant de passer aux questions des internautes, une petite question, parce que je sais que vous êtes sensible aux questions d'éducation. – Oui, tout à fait. – Il y a eu un amendement qui a été adopté récemment sur la présence, dans toutes les classes, du drapeau européen et du drapeau français. Vous êtes favorable à cet amendement ? – Amendement qui venait de M. Eric Ciotti, soutenu effectivement par le ministre. La question, bon déjà, il existe plein de choses aujourd'hui dans les salles de classe. Les professeurs, aujourd'hui, font apprendre, en fonction des âges, ce que sont les valeurs de la République, ce qu'est l'histoire de la France. Faut arrêter d'essayer de faire peser sur le monde enseignant l'idée qu'il serait, quelque part, anti-républicain. Je trouve ça extrêmement grave. – Sur ces drapeaux, l'idée et la motivation d'Eric Ciotti était plutôt d'instrumentaliser une sorte de division sur l'identité plutôt que de travailler à un outil pédagogique. Je ne crois pas que l'obligation soit quelque chose qui permette de mettre à l'aise tout le monde. – Donc vous êtes contre cet amendement ? – Je trouve que cet amendement a quelque chose d'assez ridicule, je le répète. Et je suis contre parce qu'il essaye d'organiser l'idée qu'il y aurait des anti-drapeaux ou des anti-marseillaises. – Ce n'est pas grave. – Vous vous doutez que pour l'héritage révolutionnaire dont je me sens prendre part, ce n'est pas le cas. – On est avec Elsa Frécinet ce matin dans l'histoire du Fliarot. – Faucillon, qu'est-ce que je raconte ? – Ce n'est pas grave. – Pardon, Elsa Faucillon, pardon. Et on continue avec vos questions, chers internautes, et Jérémy Pontieux qui nous a rejoint. – Alors, Jérémy, bonjour. – Bonjour, Madame Faucillon. – Bonjour. – Alors, j'ai beaucoup de questions, quelques questions auxquelles vous avez déjà répondu, mais j'en pose une auxquelles vous n'avez pas encore répondu, justement. Certains gilets jaunes voudraient que nous sortions de l'Union européenne. Quelle est votre position sur le sujet ? – Je ne crois pas que ce soit la solution. – Vous êtes notre Europe, mais dans l'Europe. – Oui, oui, oui. Je crois qu'aujourd'hui, ça serait comme demander finalement de sortir des institutions françaises. Moi, je suis par exemple une VIe République. Je pense que la Ve République est à bout de souffle, mais je ne propose pas de sortir du cadre de la République. Je vous fais à peu près la même version au niveau européen. Je pense que ça a une pertinence, y compris pour de la coopération. Et je pense que ça, c'est extrêmement utile. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout satisfaisant, loin de là, et que ça organise un libéralisme encore plus effréné, et qu'y compris, il y a des problèmes de souveraineté qui sont à poser. Mais je ne propose pas la sortie. – D'accord. Clément nous dit, en tant que député, est-ce que vous seriez tenté de mettre le revenu universel expérimental pour le département des Hauts-de-Seine ? – Question surprenante. – Oui, question surprenante. Je peux dire quelque chose sur le département des Hauts-de-Seine qui ne me semble pas tout à fait prêt à ce genre de mesures parce que, alors même que sa compétence principale, c'est le social, il n'a cessé de réduire ses dépenses sur cette question, alors même que les besoins restent extrêmement importants dans le département des Hauts-de-Seine. On a la vision de Neuilly, de Courbevoie, de Putot. Je peux vous dire qu'Agenillier, Colombes, Nanterre, Villeneuve, enfin des villes comme ça, il y aurait bel et bien besoin que le département des Hauts-de-Seine se penche sur les besoins sociaux des altoséquanés. Donc je ne suis pas sûre qu'on en soit tout à fait à se prononcer sur ce genre de choses. – Mais sur le principe ? – Non, mais dans le revenu universel expérimental, le problème c'est qu'il faut pouvoir détailler. Je ne peux pas me prononcer là parce qu'il y a différentes formes aujourd'hui de propositions sur le revenu universel. et donc il faut pouvoir s'entendre d'abord sur ce qu'il préconise exactement. – Sur un autre principe, parce qu'il y a expérimental aussi dans l'expression. – Tout à fait. – Est-ce que vous êtes pour l'expérimentation ? – Ça dépend sur quel secteur. Si elle ne met pas en danger une forme d'égalité sur le territoire, on peut regarder des expérimentations. Quand elle met en danger l'aspect de l'égalité, elle me fait un peu plus peur. – Par exemple, à l'occasion du débat des Gilets jaunes, il y a un sujet qui est apparu en disant le SMIC par exemple, est-ce que ça doit être un SMIC national ? Sachant que quand on vit à Paris, on n'a pas la même vie que quand on vit en Gironde ou encore dans le Gers. – Très nettement, je reste sur l'idée qu'il faut de l'égalité, pas d'expérimentation. En revanche, il y a des questions qui sont posées quand on est en région parisienne ou ailleurs. Par exemple, la cherté des loyers. Mais c'est plutôt à ça qu'il faut s'attaquer. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui nous explique par exemple qu'il faut encore installer de la concurrence sur le secteur, sur le marché du logement. Je crois qu'au contraire, il y a besoin de réglementation. Voilà, ça par exemple, je pense qu'il faut plutôt s'attaquer à ça plutôt qu'à faire des échelles différentes sur le SMIC. – Sur les territoires. – Alors, sur le chat du figaro.fr et du Facebook, il y a une question qui revient des fois chez nos internautes. C'est Emmanuel qui nous dit, en rebond de l'histoire de la prison d'Alençon et du détenu radicalisé, il nous dit qu'il faut remettre la peine de mort. Jennifer s'y oppose, elle, en disant je suis contre. Quelle est votre position sur le sujet ? – Assez évidemment, je crois, être contre la peine de mort, évidemment. – D'accord. – Mais ça pose, là où ça revient peut-être au tout début de notre interview, c'est vrai pour beaucoup de peines de prison où il y a à s'interroger sur le sens aujourd'hui. Parce que la réponse assez facile, c'est d'expliquer qu'il faut emprisonner et que ça va tout régler. Je ne parle pas de la radicalisation, évidemment. Mais il y a à se questionner très fortement aujourd'hui sur ce que ça règle ou ça ne règle pas. Et il y a à s'interroger du point de vue des radicalisés ou des terroristes d'ailleurs, sur comment on traite cette question une fois qu'ils sont emprisonnés. Et je le redis, je pense que nous ne prenons pas assez à bras le corps cette question en France. – Vous êtes pour que les djihadistes qui sont partis français, qui sont partis combattre au Moyen-Orient, reviennent en France ? – Oui, moi j'étais sur la position effectivement qu'il faut qu'ils soient jugés. – Jugés ici ? – Qu'ils puissent être jugés. Et comme ils ne le sont pas là-bas, il faut bien qu'ils puissent être jugés quelque part. – Si, ils peuvent être jugés en Irak, ils ont été jugés. – Oui, mais ceux qui n'y sont pas, pour le coup, ceux qui peuvent fuir, etc., qui n'ont pas été captifs, que l'État puisse les récupérer, je trouve que c'est une bonne chose. Mais y compris du point de vue des familles, de ceux qui ont été assassinés. Je crois que pouvoir avoir une justice est une demande qu'ils font. Sur la question des enfants, je crois que la réponse est assez nette, en tout cas de ma part. Certains sont nés en France d'ailleurs. Et il faut les faire revenir. Écoutez, je crois qu'on est en capacité dans notre pays de pouvoir, sur des enfants qui ont moins de 5 ans, traiter cette question-là. Même si la question de l'ASE est totalement une autre question, mais il faut pouvoir la traiter. – François, une question très précise. Depuis le vendredi 1er mars, dans les Hauts-de-Seine, une brigade verte patrouille à cheval dans les rues, si je ne dis pas de bêtises. Et François nous demande en quoi cela peut réellement aider à lutter contre les dépôts sauvages et l'insensibilité. – Alors, ça ne doit pas être dans toutes les villes. Il faudrait peut-être qu'ils précises. Moi, je n'ai pas vu ça dans les communes de ma circonscription. Donc, je ne sais pas bien ce qu'ajoute le fait que ce soit des brigades à cheval. Mais je lui promets de me renseigner et s'il m'interpelle sur les réseaux, de lui répondre. – D'accord. Bruno Le Maire présente ce mercredi en Conseil des ministres les contours de la taxe GAFA. Il tape sur 500 millions d'euros. Et F nous dit, ils iront voir ailleurs en Europe les entreprises. En Allemagne, par exemple, en fin de compte, la France y perdra. Est-ce que vous pouvez peut-être lui répondre ? – Écoutez, déjà, franchement, la taxe GAFA est une blague quand on parle des sommes qu'il entend récupérer. – Oui, mais c'est très difficile à la prendre. – 500 millions, c'est extrêmement faible. – Calculé à partir du chiffre d'affaires. – Oui, et justement, la méthode qui est employée avec la proposition de Bruno Le Maire, elle implique justement la possibilité, alors je vais dire de trafiquer, le mot est fort, mais de trafiquer son chiffre d'affaires ou d'être dans l'optimisation. Ce que je crois, c'est qu'il faut effectivement aujourd'hui quelque chose de plus performant qui ramènerait véritablement de l'argent pour notre pays, pour des réponses aux besoins qui sont exprimés. – C'est le premier pays européen qui le fait quand même la France. – Oui, d'accord, mais je trouve qu'elle ne se bat pas tellement non plus à l'échelle européenne pour faire avancer véritablement les choses. Non, mais il y a toujours un double discours assez drôle à voir de la part des ministres, du gouvernement et du président de la République. C'est d'aller se faire quelque part, c'est vrai dans la tribune du président, une espèce perla morale à l'échelle européenne et ce qu'ils font dans les propres pays, c'est souvent peanuts en France. Donc si on veut être exemplaire, si on veut pouvoir porter une parole forte à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, moi je crois que la France est forte quand elle donne aussi l'exemple sur des mesures extrêmement prescriptives dans ce domaine. Et puis ça suffit, on ne peut pas… On nous parle de contrepartie pour les versements aux aides sociales et là, 500 millions d'euros, mais il faut que les gens se rendent compte quand ils écoutent à quel point ce n'est rien par rapport à ce qui pourrait être récupéré et qui apporterait de l'air et des possibilités énormes de réponses en termes de services publics, de salaires, enfin vraiment des demandes qui sont extrêmement fortes aujourd'hui dans la société. – Dernière question. – Dernière question. Alors Julie Douy, une mère de famille, a été ce week-end la 30e victime de féminicides sur le territoire français depuis le 1er janvier. JPR nous dit « L'absence d'implication des forces de l'ordre et des juges derrière les femmes menacées est un signe des temps, nous dit-il, il faudrait en faire une priorité d'ordre public et peut-être les accompagner davantage. » – Vous êtes d'accord avec ça ? – Évidemment, je pense qu'il y a du consensus qui se crée évidemment autour d'un besoin de réponse. Je crois qu'en revanche, ça nécessite aussi, pas que, mais ça nécessite aussi des moyens. On voit à quel point les plaignantes nous disent comme elles sont mal accueillies. – Deux tiers des plaintes ne sont pas suivies d'effet. – Oui, il y a les plaintes également. Il y a les plaintes pour viol qui mènent très peu à des procès. Il y a des femmes qui appellent et à qui on explique qu'il n'y a pas les moyens pour pouvoir venir parce qu'il y a un vol à côté. Aujourd'hui, non seulement en termes de réception de la parole, il y a un problème et il faut pouvoir former les personnels qui doivent recevoir cette parole, mais il y a aussi des moyens à mettre en œuvre pour pouvoir répondre extrêmement rapidement. – Le gouvernement ne fait pas assez là-dessus. Ça se feront. – C'est toujours compliqué parce que je ne peux pas dire qu'il y a un gouvernement d'un seul coup qui s'en ficherait, qu'il y ait 30 femmes qui meurent sous les coups de leur mari. En revanche, en termes de réponse, je crois que par exemple, une des premières mesures de Marlène Schiappa, de couper des subventions à des associations qui faisaient quelque part des missions de service public, de réception de la parole, d'appel, etc., je crois que c'est une mesure qui va à rebours de ce qu'il faut faire. – Alors, beaucoup de femmes disent qu'elles ont été victimes de violences sexistes. Si ce n'est pas indiscret, est-ce que vous, vous avez été victime de cela ? – Non, je n'ai pas… – Y compris dans le milieu politique dans lequel vous évoluez. – Donc on dit qu'il est souvent macho quand même. – Oui, mais en fait, le monde politique aujourd'hui est façonné par les hommes. Depuis l'Antiquité, il est façonné par des hommes. L'éloquence, elle est souvent liée à la force et l'autorité, à l'idée qu'on se fait d'une parole et d'une voix forte d'hommes. Aujourd'hui, on reconnaît ces valeurs d'autorité, de force, de pertinence et d'éloquence, généralement à des hommes. Et donc, on ne se sent plus intrus en politique, mais on se sent souvent les cadettes des hommes politiques. Donc c'est plutôt ça que je vis, plutôt que des violences sexistes. En revanche, il existe des violences sexistes, et je suis très fière de mon journal L'Humanité, ça me permet d'en parler aujourd'hui, qui fait sa une ce matin avec des femmes de mon parti politique et des jeunesses communistes qui ont été victimes de violences sexistes et sexuelles. Et je trouve qu'ils s'honorent à mettre en avant leurs paroles. Et j'en profite pour dire à quel point il faut sauver le journal L'Humanité. – Bien sûr qu'il faut le sauver L'Humanité. – Voilà, je suis sûre que le Figaro est d'accord avec ça. – Tout à fait. – Bien sûr, bien sûr, un journal qui disparaît. – Un journal d'opinion, mais un journal de pluralisme aussi. – C'est toujours une catastrophe, je pense, pour la liberté d'exposition. – Exactement. – Et pour la démocratie. Nous étions à Kelsa Fossillon ce matin. – Merci. – Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris à vous, chers internautes, via l'excellent Jérémy Pontieux. Et on se retrouve demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada